Le guide ultime pour apprendre à PVP sur Minecraft épisode 2 Aujourd'hui on va commencer à s'attaquer au bon PVP qu'on aime tous La première chose à savoir est qu'il y a une distance minimale de 3 blocs Avant de pouvoir toucher quelqu'un sur Minecraft C'est ce qu'on appelle la Reach Le but est de toucher son adversaire le plus tôt possible Si vous avancez vers votre adversaire, plus vous tapez tôt Plus vous aurez de chances de le toucher à une distance proche de 3 blocs Par exemple, là comme on peut le voir avec le Reach mode du Lunar Client J'ai tapé mon adversaire à 2,63 blocs Et comme vous pouvez le voir aussi, si je reste immobile ou si je recule, je me fais allumer Donc c'est super important d'avancer en permanence vers son adversaire En le bisant et en cliquant constamment pour pouvoir porter le premier coup Parce que je vois beaucoup de gens qui débutent et qui ont tendance à reculer en tapant Et c'est vraiment la pire chose à faire, vraiment ne le faites jamais Si vous arrivez à mettre un premier coup sans vous faire toucher C'est le scénario parfait pour battre votre adversaire Il faut continuer de cliquer en avançant si vous voulez débuter ce qu'on appelle un combo Donc mettre un maximum de coups sans vous en prendre un seul Pour finir, essayez de garder le même inventaire Comme vous le voyez ici, il y a un certain ordre dans ma hotbar Et ce que vous devez faire, c'est attribuer les mêmes touches aux mêmes items Par exemple, je garde constamment mon épée en touche 1 Mon soudo en touche 2 Ma rode en 3 Et pour manger des pommes d'or, ma touche est V Comme ça, si j'ai besoin d'utiliser un de ces items rapidement J'ai juste à appuyer sur la touche qui correspond sans me poser de questions D'ailleurs, petit conseil, évitez de jouer molette Essayez de vraiment vous forcer à prendre vos items avec vos touches pour bien vous y habituer Si vous voulez une bonne config pour vos touches, j'en parle dans mon premier épisode du guide ultime pour apprendre à pépé sur Minecraft J'espère que ce tuto vous aura été utile une nouvelle fois Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines parties A demain !